nintendo mais longtemps qu'on n'a pas fait un jeu nintendo intelligent système et oui le part mario la porte millénaire mon petit rpg c'est le remake évidemment jeu que je n'ai pas fait à l'époque donc on va découvrir après découverte ça va le faire cinématique aujourd'hui je vais vous contez l'histoire des gemmes étoiles et de la carte magie il y avait autrefois il y a très très longtemps une cité gigantesque les gens y vivaient heureux et la ville était prospère mais un jour un redoutable malheur s'abattit sur la cité le ciel s'obscurcit subitement et le sol trembla on évoqua la fin du monde une nuit la ville sombra tout entière dans les entrailles de la terre mais ça commence fort et moi des années s'écoulèrent l'histoire passa dans la légende et sur les vestiges disparus de la cité se construisit une autre ville les habitants racontent que dans les sous-seuls de leur bourgade est aujourd'hui encore caché est un trésor un petit point un petit point un petit point le trésor légendaire les deux ports la canaille voici donc l'histoire d'une quête l'histoire du trésor légendaire de la carte magique de la ville maritime de port la canaille il ya un bail de pendaison quand même un c'est assez mario à la fin de la princesse enfin débarrasser de papy à champi pour quelques minutes les voyages c'est formidable mais papy champi et pas de tout repos j'aimerais bien avoir un peu plus de temps à cela pour visiter toujours il règne dans cette ville une atmosphère vraiment très étrange mademoiselle 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 vous voulez vous m'achetez quelque chose j'ai un grand choix d'article et celui ci est très intéressant ah ouais direct c'est les arnaques à ce coffre est très joli il ya quelque chose à l'intérieur on va compte qu'il y à la carte du trésor légendaire à l'intérieur mais le seul d'une personne au coeur pur pour l'ouvrir pour par exemple je n'ai aucune chance d'y arriver à à bout oui si vous parvenez à ouvrir ce coffre parce qu'il ya à l'intérieur est à vous allez-y mademoiselle prenez le pour voir allez j'essaye de l'ouvrir et ça marche pas assis un courrier et mario on a l'aussi une lettre de la place speech et je vais te la lire doc alors cher mario je voyage actuellement dans le royaume champignon et au cours de mon périple j'y mets la main sur un drôle de carte une carte au trésor qualité dans un coffre acheté à une marchande de la ville de port à la connaît je sais bien que je n'arriverai pas à trouver le trésor toute seule j'aimerais donc que tu le cherches avec moi mario elle espère que tu es d'accord je t'envoie la carte avec cette lettre on porte là et rejoins moi vite je t'attendrai sur le port de la ville de port à la connaît pitch xoxo et c'est pour toi en vrai mario il ya une ville une vieille cat avec la lettre elle le garde et pour mario la porte millénaire le prologue bienvenue pour la canaille un poseur a fallu que j'appuie pas au bout saillon debout là dedans votre ville est de destination port la canaille est en vue les deux seront bientôt inquiets préparez vous à débarquer pardon nous soyons nous sommes un peu en retard sur l'horreur mais vous êtes sûrs de vouloir débarquer ici c'est un peu on est pourtant parlé de port la canaille pendant le voyage quoi une princesse vous attend ici ça change tout dans ce cas je n'essaierai pas de vous retenir mais je vous en prie soyez prudents une prochaine est-ce qu'on a loué dj avec nous à contre le mario alors qu'est ce sont les touches une classe au tac a donc là c'est la pause j'ai sur un pièce des soleils des points étoiles machin en tout garde mais game over vous allez pouvoir revenir ici d'accord super peut parler à des gens dans l'idée de venir dans ses repères de voyous je vais te donner un conseil frappe ce bloc et merci au revoir on cherche une princesse quoi qu'est ce que vous voulez mais à la fin je sais que tu as des renseignements sur les jambes étoiles au niveau clairement ce que tu sais est à leur propos ah non je n'ai rien vu je n'ai rien à vous dire est ce que nous allons voir emmener moi cette gamine en peur t'as compris gros plus c'est gros ah mais arrêtez vite défendons la veuve et l'orphelin je ne vous suivrai pas hors de question n'est ni mieux non mais un du grand pouvoir t'en tirer comme ça on n'écoute pas tu vas voir ni ce que tu vas voir ça ça ma vie je ne peux pas fuir ce combat c'est un combat tu dois vaincre ton adversaire pour l'instant qu'on tente toi d'utiliser le saut ou le marteau pour l'éliminer mario il a déjà il est direct un marteau en par contre un petit saut appuie sur eux au moment où vous touchez une mine d'accord que deux bravo c'est exactement ça tu es très fort à continuer comme ça il m'a écrasé et c'était le marteau est lâché qu'un ok bouc il ne va plus faire longtemps à continuer comme ça je peux pas un temps cb ou à je peux pas me d'être on va essayer le saut ok je peux faire que deux oh le père tueur bravo tu as gagné des points étoiles pourquoi mon chapeau il est tout à fait tu gagnes des points étoiles pour chaque victoire au combat les points étoiles remporté apparaissent tous les 100 points étoiles tu montes d'un niveau ne l'oublie pas c'est cool ça des plus forts que je pensais ouais si c'est comme ça avec moi que je suis le 1v1 ils connaissent pas apparaissait par ici vite à filon douce ok pas impression que je puisse à foot le c'est un peu c'est une bosse il est sauf il merci grâce à toi j'ai pu leur échapper voilà pour toi pour te remercier je m'appelle goût mili je suis en licence à l'université et l'université à goût morbonne enchanté et toi qui es tu mario à ce mario là si je m'y attendais attendu je suis connu je suppose que toi aussi tu viens d'arriver en vie moi ce que ça m'a grave moi elle me plaît pas beaucoup cette ville mais c'est la mafia en fait elle est plus d'individus plus louche les uns que les autres alors marie qu'elle ne s'appelle pas par la canaille pour un allo what attends quoi qu'est ce qui se passe la seule fois où j'ai des problèmes avec le matos si sur la switch comme c'est peut-être la chaleur après gg 36000 ventilo peut-être que normalement ça aide ça refroidit enfin je ne serai jamais venu ici sans cette histoire de trésor légendaire moi aussi à toi aussi tu cherches le trésor légendaire assis mais comment ça se fait alors une carte ou là tu trouves à la presse un speech ah c'est à c'est toi marie ou c'est toi marie ou encore bonne sur brise de toi aussi pour moi au fait le futur pour la canaille quoi au pitch t'as écrit en vrai une carte au trésor pour te donner rendez vous ici où est-elle c'est moi qui devrait poser la question si nous nous sommes arrêtés ici pour inviter le bateau j'ai demandé attention et la presse est disparue ça lui ressemble alors j'ai d'abord pensé qu'elle allait revenir tout de suite je ne sais pas quoi faire je suis très inquiet ça me rassure de devoir mario nous allons de leur trouver elle tente d'envoyer la lettre encore d'accord je vais te laisser faire un retour là marie je vais me reposer dans l'auberge à côté si ton nombre de pc point de coeur diminue ça j'ai l'auberge parouiderai plus qu'il peut tout épaissé qu'il ne m'a vraiment pas l'air très sûre aller à plus tard princesse à la princesse pisse dont il part c'est la princesse du royaume chocini à celle qui s'était fait enlevé par le roi boseur et que tu as à délivrer alors c'est elle qui t'a envoyé à la carte au trésor je me demande où elle a bien pu passer si ça se trouve elle est partie à la recherche du trésor sans attendre avec moi mario à tout mon tuteur fait à des recherches ici sur le trésor elle m'en fait montrant lui la carte ta carte si tu trouves le trésor tu trouveras sûrement la princesse très bien alors allons-y il n'y a pas une sorte de police goombly se joue en mario c'est pour la canaille aptitude de goombly goombly x c'était rien pour qu'elle vous renseigne sur un plein et j'appuie sur x comme créé un goomb elle se plaint toujours qui s'est fait arnaquer merci propos des lieux à la grande place de par la canaille c'est le coeur de la ville avec tous les magasins il ya toujours plein de gens mais il ya aussi des types prêtes fréquentables du tout des renseignements parfait oui parfait merci elle peut sauter attaquer nos ennemis commençons par trouver mon professeur en fait je viens d'arriver moi aussi et je ne sais pas où il habite voilà quoi ressemble professeur gunstein et avant que j'oublie à partir de maintenant si tu sais plus quoi faire d'appuyer sur c'est elle tu ferais un topo sur la situation et on pourra aller de l'avant à t'as du bol de voyager avec un tel cerveau ouais je peux lui parler après c'est pour des infos la grande place mais tu es déjà dit à jamais j'utiliserai une erreur nous a non elle poste à ne t'avance pas à tout à l'heure quand on va bousculer et j'ai perdu une lentille de contact en droit de la chercher et n'avance surtout pas je veux pas de l'aide oui les rouges papa c'est pas vraiment si on s'en dit pas bouger dans la faute 1 des dames a retrouvé nos trois ans moins une lentille ah oui toi de toute façon c'est dans ton intérêt et je te la route vers le quartier west actuellement rapportera pas une ah ok c'est comme ça et c'est quoi beau ah oui mais une lentille de contact mais si c'est pas adapté à ta vue 1 il ya des choses à l'heure d'avoir dans le chou aux parents je peux tabassé tout le conflit entre la mafia et le gang du quartier s'enfant ses filles m'y effets vous les souris casser les objets chez sans pièce d'or les pc manquant cireau de miel boisson ça peut être pas mal d'ailleurs question à l'an on récupère pas de pc un gros comme ça peut être intéressant dans le sauvegarde le passé comme il ya le gang là non mais il exagère j'aurais dû acheter beaucoup de choses à ce type t'es basculé à des camps comme sinon on était incroyable il ya de ses mal appris mal appris ah il est à droite c'est ce jour on lui est pas remonteur le niveau d'un partenaire passe de le côté de la table tu es chez le grand magicien mais le barlon je peux faire monter entre trois soleils leur puissance augmentera au combat il apprendra de nouvelles techniques mais j'ai pas de soleil j'aime pour est-ce qu'on peut le retrouver pour le péter la bouche et à quoi là c'est quoi une porte douteuse ah ah je ne pensais pas que tu me poursuivrais jusqu'ici tu es la suite dans les idées c'est bon je vais te faire rendre tes pièces tiens oh pif au revoir en cafard merci récupérer ma thune il n'y a rien peut pas ok on n'a rien vu ok le vieux il est là inventaire ouverture en dehors ah je peux descendre à parfait bon bon ça m'a l'air d'être un professeur gomstein qui est un appel là ah c'est toi attends attends n'oublie pas pour moi non je vais essayer de le retrouver voyons voir ce n'est pas goomerlein non ce n'est pas gooberta ah assez ça y est j'ai trouvé goomerlein ah tu étais dans ma classe sur l'antiquité l'an dernier c'est bien ça à goomerie je suis en licence bien sûr que je me souviens une excellente mémoire tu es même une élève brillante mais qui mais qui est donc c'est un homme derrière toi à qui ça mario oui le célèbre mario pardon pardon moi je suis toujours pensé dans ma recherche je m'intéresse assez peu à ce qui se passe dans le monde extérieur mais au fait qu'est ce que ce qui vous amène nous venons vous consulter à propos du trésor légendaire de par la connaît nous avons à penser que vous savez sûrement des choses à son sujet à bien sûr bien sûr assez pour faire des études sur le trésor que celui-là d'ailleurs mais pourquoi tu te restes tu au trésor les enders et tu que son histoire est peut-être perfection je crois que à démêler les vérités des légendes et l'ambition des chercheurs je suis persuadé qu'il existe vraiment un trésor légendaire je veux le trouver la superbe réponse mais donc tenter de vous aider avant tout nous devons déterminer la nature et de ce trésor résondé à y est en train de dire que c'était un trésor inépuisable et lu que c'était un objet magique on dit aussi que c'est un monstre ou bien un coffre vide à chacun y va de sa petite histoire et il est difficile de démêler le vrai du faux en tout cas c'est ce qu'il faut pour trouver le trésor deuxième étoile à déchirme étoile réunis 7e étoile et ça colle à cet ancien adage qui tient la carte magique à la porte millénaire ce parchebin ira à brandir ainsi lui seront révélé le chemin la position des étoiles à ne s'agirait-il pas là et justement des gemmes étoiles à ces formes et c'est mans ça oui et notamment de la chance la porte millénaire se trouve quelque part dans les sous salles de la ville le seul petit problème c'est qu'il nous manque la carte magique si nous l'avions mais nous l'avons le professeur qui ont à la carte magique et ouais c'est vrai et tu montres à moi tu veux assez bien elle c'est l'authentique carte magique incroyable tu es formidable sensationnel exceptionnel avec cette carte nous irons devant la porte millénaire et découvriront l'impassement des m d'accord professeur et le trésor sera nous gommé les mario apportons vite la carte à la porte millénaire ne perdons pas de temps et je vous conduis aux salles de la ville de ce pas je passe à l'ouest c'est ça la poubelle est vide à cette barrière devrait pouvoir se voyer ah non parfait à part ce tuyau nous on devrait pouvoir descendre dans les sous-salles de la ville allez allez ils sont en fait c'est mario à dépendre ce que nous allons rencontrer à d'authentiques individus lousse à tient déjà prêt à les affronter il va être entraîné à utiliser à la commande action avant pour qu'on descende non pas vraiment tu verrais peut-être entraîner quand même la gueule à de voix pour rappel parce que ton partenaire attaque les instructions à l'écran à pub et police bloc et appuie sur un rythme avec les attaques de l'adversaire et tout se passera bien à descendre maintenant mon tireur et tuyau et appuie sur un mais à le bouton bloc c'est quoi je suis bleu tuto à gauche moi c'est qui oui bonjour pas péter j'ai vu un truc oh là là je veux prévu tu as venu moi je suis maire l'adorable une des euses de bonne aventure mon destin est de prévoir le futur je voudrais apporter mon aide mon étoile me montre tout ce qui est caché à 10 mois veux-tu connaître votre avenir non merci oh là là est-ce que c'est que tu as besoin de concert ou bien ouais mais non quoi ça tout à la bouteille de vins donc là ouais dis donc la vie tu fais quoi ici t'es venu nous chercher des noises tu es chez nous typiquement le genre de snub qui se la pète parce qu'ils peuvent voir le soleil respirer de l'air pur et tout ouais pas toi le moustachu vient là qu'on t'apprend les bonnes manières allez c'est la tranquille mais le truc les égaux appartiennent à tout le monde si c'est comme ça que vous accueillez visiteurs vous méritez à d'être coincé ici bande de champi je m'installe bien on ne peut pas fuir ce combat un petit tel ça c'est à trois types de goomba un goomba goomba pique et un paragomba mais c'est toi principalement du goomba pique au milieu ne lui saute pas dessus il est un pic sur la tête tu t'infligerais des dégâts le paragomba vole tu ne peux pas l'attaquer au marteau attaque lui en sautant dessus tu vois où je vais en venir adapte toujours tes attaques à l'ennemi que tu dois combattre effectuer la commande d'action au bon moment quand tu attaques ou tu bloques à les oublier est-ce que tu utilises et grec pour changer l'ordre des tours vous mêlée peut attaquer à la première pensez de mon côté je vais vous observer mais en restant là à l'abri quand même allez bon sens un mois tout à court aptitude et pour peut-être affiche à l'espoir est-ce que si je fais ça ah non je peux pas vite attendre peut-être un coup de tête alors parfait boum ok c'est bien le or ah non mais c'est parce que je peux pas je peux faire qu'une fois un bonhomme à main et pourquoi j'ai pas eu 10 au premier parce que on les pieds en plus a bien fait pour eux tu sais mario je crois que nous n'allons pas cesser de rencontrer ces genres d'individus en combat à tacler avec saut marteau comme tu viens de le faire et si tu attaques le premier tu as l'initiative ne montre aucune hésitation face à tes ennemis tu laissons relâche ok 1 1 donc ça où je pense c'est bien il a 1 pas mal oui rapide moi comme ça il faut faire attention voilà on l'a fait que tout nous de pv tu n'as pas d'autre truc tiens 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 toi bouc ça donne des bonus un champignon n'est pas que je peux pas passer lors d'un feu on va des boules de feu un truc là on va falloir que je reviens je peux aller dans l'eau non je peux des ennemis ça oh non j'ai voulu taper on ne parle pas d'outre ok on cause tester ça fait pareil Ok. Oula ! Ah, j'aurais peut-être pas dû me faire voir. Ok. Eux, c'est vraiment n'importe. Nice. J'imagine que pour que certains blocs, il y aura, on prendra quand même peut-être des dommages ou autre. Hum, l'escalier. Une clé étrange. Ah, je peux faire ça. Attends, non ? Pas de touche. Non, c'est bon. Peut-être pas les pouvoirs. Ça m'a l'air d'être ce magnifique gros coffre. Oh, t'es dans ma voix ? Non, tu dois être le héros légendaire. Seul héros peut entendre ma voix. En fait, j'ai été ensorcelé et il a beau longtemps par une méchante sorcière. qui m'enfermait dans ce coffre. Et depuis tout ce temps, j'attends la venue du héros. Et en fait, que fais-tu ici ? Ah, je ne sais pas s'il faut croire ce que raconte ce coffre, il est bizarre. Je ne sais pas ce qu'il vaut mieux ne pas lui dire que nous cherchons l'hégème étoile. Mais... Vite, vite, t'as ! Ah tiens, moi qui viens de le dire. Bonjour. Ah, vous cherchez l'hégème étoile. Et donc, bien le héros. Bon, Clément. Non, j'aime. Mon pouvoir te sera absolument nécessaire. Alors, cherche la clé de ce coffre que fais-moi sortir de là. Ah, je ne suis pas sûr que ce coffre soit spécialement spécialiste des gèmes étoiles. Ah, qu'est-ce qu'on fait à Marion ? Retrouve la clé, reviens m'ouvrir. Elle ne doit pas être loin. Elle ressemble à ça. J'en supplie, ro-legendaire. Ok. Qu'est-ce que tu me dis ? T'as déjà la clé, oh, dans mes bras. Gros, merci. Vraiment. Ha, 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 ha. Indécile. Oula, une bosse ! Je t'ai bien eu. Qui vous aidera, à ton avis ? Pas pour apaiser ma rockeur d'avoir été enfermée si ou si longtemps. Je vais te jeter en doublable maléfice. Prépare-toi. Ha, 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 ha. Du voleur, sorcelé. Tu ne l'as pas volé. Ecoute bien ce que je vais te dire. quand tu appuieras sur y à certains endroits transformera en avion de papier alors surpris maintenant tu vas devoir vivre avec ce handicap terrible c'est quand même un peu de peine je vais te donner des explications si tu tiens sur un panneau avion le sol s'éclaira par magie en la directe bravo avis sur y pour changer en avion on veut tu pourras guider l'avion en inclinant vers l'avant ou l'arrière comme ça incline dans sa direction avec bonheur si tu incline trop longtemps tu ralentiras et perdras l'attitude la clé est d'arrêter d'incliner quand oui ouais moi j'ai compris et la malédiction devient trop insupportable et puis sur des par mois franchement non c'est bon j'ai compris abominable malédiction alors salut abruti j'ai soif non mais à c'était quoi ce type merci coffre maléfique ce n'était pas un zabbos on peut commencer par là même pas le besoin d'appuyer sur des je vois des choses à mario gommélie regardez à la partie meilleure dont parle les ondes c'est formidable les ondes et donc vrais approchants je peux pas des labos non je peux la pression dommage professeur qu'est ce qui se passe je peux pas la position du gemme étoile s'est inscrite sur la carte magique et mario peut désormais utiliser la technique spéciale top un professeur la carte et le sol on dirait des informations sur la position du gemme étoile à quant à cette lumière on dirait que le corps de mario a été pénétré à d'une force étrange bon retournant c'est moi étudier la carte de plus près mais j'ai encore des choses à faire vous les avoir vous avez compris quelque chose professeur bien entendu à vous expliquer la première chose à savoir c'est que 4 mars et qui est prodigieuse elle semble intégrer une fonction de retard indiquant la position de jamme étoile et après elle la première étoile se trouve dans la plaine des dragons à la plaine dragobis à la plaine dragobis situé à l'est et par la commune en fait j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses bizarres et souvent lu ce nom de dragobis dans des ouvrages qui traitaient du trésor mais comment fait-on pour se rendre là bas et il y a des penses dans les sous sols de la ville un petit toyo qui mène directement mais au fait mario comment as-tu trouvé cette carte à la princesse piste elle qui te l'a envoyé est ce qu'il ne s'agirait pas de cette jeune fille bien sûr en fait cette jeune fille est passée ici l'autre fois elle m'a posé des questions sur le trésor j'ai dit que je savais ce que je savais sur le gemme étoile et la plaine dragobis si ça se trouve elle est partie là bas tout seul en fait je me demande où en sont les seuls types qui cherchent et à les jeunes 1 1 pourrait-il y avoir un rapport tant pis c'est leur quête écoutez les rusez vous tout de suite vers la plaine dragobis la princesse est là bas à vous devez la rattraper au plus vite pour le moment la seule chance et l'on est de trouver la princesse piste c'est de poursuivre la piste et j'aime étoile là vous nous accompagnez pas professeur non c'est ici tenté de glaner des informations sur piste ou ces individus de toute façon je suis vieux j'aurais bien du mal à vous suivre revenez me voir si vous avez du nouveau d'accord allons si mario a donc au rase maintenant permettez moi de vous faire mes années en bonne et du forme que c'est vous 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 ouais ah non mais tu me suis comme mario il ya quelque chose vous voulez parler plus d'abord c'était 30 du lueur qui t'est illuminé elle signifie t apparemment que tu peux utiliser une technique spéciale mario une technique spéciale une démonstration vaudra mieux qu'une explication de pause non c'était un très important sur attentif tu es absolument certain en retient tout de même quand on bat plus il ya de public mieux c'est apporte ça mario un confort assez d'embod il devrait te servir à si tu l'équipe tu pourras employer une technique redoutable qui influera beaucoup de dégâts à tes ennemis attention faut toujours équiper tes badges pour qu'ils deviennent actifs peux-tu t'entraîner avec jamais à ta guise à l'important c'est que tu gardes d'un esprit il faut équiper un match pour pouvoir l'utiliser en fait la technique confort concernant des apf en combat surveillait toujours tpf en plus de tpc d'accord j'espère que le tuyau qui mène à la plaine de regobé sera facile à trouver j'ai suffisamment fait de il y en badge voilà déjà que j'ai que mon bon amour connaît les tuto donc il y avait un endroit déjà sauvegarde était là ok plus d'ennemis ici 1 c'est un bateau ce n'est pas un bateau je suis toujours à 8 tout 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 tu veux savoir ce que c'est de se mettre vraiment de se jeter encore pas vu dans la mêlée tu as du potentiel ça soit aux yeux mais il te reste encore beaucoup à prendre petite tête à la technique style déclenche un bingo et j'en passe n'hésite pas à me sonner si tu as des questions à qui je suis ok m'appelle le maître castagne et je m'abstiens de les rosser pour qu'il arrête voilà bref j'ai voulu ma bosse et j'en défile pas mal de monde des bras des bosses vient ma papoter sur on se croise ok donc ça ça n'est pas d'ennemis là alors il ya un ennemi mais non je t'appelais donc là il ya du public on a vu ah laisse moi voir protégie charme défense furent et tonne le présent au top form de manger activé à voilà il est là comme ils ont que deux j'aurais bien aimé le tapis à la main ok ça m'augmente mais machin à j'ai bloqué mais j'ai perdu un quand même un petit p est-ce que ça se garde tout le temps genre si je tombe sur un autre combat avec des piques on verra ce que c'est combien il a de pv tout ça qu'elle me fait le bateau par ses viscues mais bon va pas c'est l'heure et c'est quand même assez rapide donc là je peux tout j'aime pour les points par là après il y avait un autre le passage en avion par ici 1 août ok on n'a pas qu'est-ce qu'on va faire ça en fait au contestant on en a un peu bon et comme des fleurs ou des trucs comme ça on n'a que cinq joueurs ah non dommage alors est ce que ça le fait ou pas oui intéressant ah ça n'en met que un là je peux pas et m'en appuyant bien sur A je voulais tirer la tentacune je ne veux pas d'interaction genre de feu m utile oh j'ai pas on l'a pas le goombard j'ai sûr ça nous sera utile pour plus tard au moment on gagnera des bonus comme ça c'est leur étoile jackport la thune il n'y en avait pas d'autres ça me paraît douteux oui 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 que je le fasse maintenant ou après il a trois pv des sciences de f les bing pas de dommages alors aux dix pv oh les bingos c'est ce petit truc dégueulasse c'est comme ça qu'on choque les étoiles enfin les soleils il ya d'autres moyens peut-être on va pouvoir en acheter 1 5 bientôt le bel on s'est pas ici mais ça doit être la tentacule bizarre leur top d'appartement après voulait nous parler comme ça on peut sauvegarder comme là il n'y a pas de passage oh et tu ce qu'on a été truc peut-être va-t-il nous aider était de l'autre côté à tout à l'heure